Absolument, aujourd'hui c'était un CDD consacré à l'information et à la mise en oeuvre du RPG c'est RPG H5, donc l'initiative de l'ANST, donc c'était juste une union d'information et de partage de la mise en oeuvre du processus de recensement général prévu au mois de mai, par l'ANST. Nous étions là avec tous les acteurs de développement au niveau du Kédougou, les autorités déconcentrées, les centralisées, les notables, les autorités coutumiers religieuses ainsi que vous la presse avec l'ANST qui est revenu sur les grandes lignes de ce projet-là. Également on a eu à recevoir les suggestions et également les questions. Je pense que l'autorité est dedans, l'autorité interpellée puisque l'autorité, le préfet du département en l'occurrence il est au premier chef de cette initiative-là, de cette activité-là. D'ailleurs c'est le préfet qui doit l'arrêter pour créer la commission qui sera chargée de recruter les agents à cet effet. Donc je pense que comme on l'a dit, l'autorité est toujours disponible et disposée à accompagner ces types de projets-là, à aller ensemble avec tous les acteurs, à motiver tout le monde pour qu'on puisse réussir cette mission-là qui est d'une importance capitale comme on l'a dit tout à l'heure parce que ça marque un tournant décisif dans la vie d'un État. On l'a présenté aux participants. Le recensement général de la population et de l'habitat est une recommandation des Nations Unies. Cette recommandation est rendue obligatoire par la loi statistique, notamment l'article 18 de la loi statistique. Donc tous les 10 ans, le Sénégal doit tenir un recensement général de la population. Et aussi, ce recensement est inscrit dans la stratégie nationale de développement de la statistique. Donc c'est une opération qui va se tenir en juin 2023. Donc là on est dans la phase préparatoire, notamment la cartographie censitaire qui a débuté en avril, en début avril 2022. Donc momentanément, les équipes cartographes sont au niveau, sur le terrain, au niveau de l'étendue du territoire national pour procéder à la collecte des données. Donc pour Kédougou, on aura besoin de 232 agents recenseurs. Il y aura aussi des superviseurs qui seront recrutés, des contrôleurs, des assistants techniques en information et communication. Donc en tout, on aura à peu près près de 300 agents qui seront recrutés au niveau de la région de Kédougou. Le plan logistique, il est prévu de déployer des véhicules sur le terrain. Donc on va acheter des véhicules, on va bien aussi louer des véhicules et requisitionner aussi certains véhicules des services techniques régionaux. Aussi, on aura besoin aussi de louer des chaises et des salles pour la formation des agents recenseurs qui seront recrutés. Et tant bien d'autres matériels qui seront aussi loués. Pour la cartographie, au niveau national, on s'est fixé sur une durée de 10 mois. Mais pour la région de Kédougou, on veut terminer la cartographie sur 3 mois. Donc on fait une course contre la montre. On veut terminer avant l'hivernage. Bon, si ce n'est pas faisable, ce qu'on va faire au moment de l'hivernage, si des zones sont inaccessibles, on va suspendre l'activité. Et après le recensement, on va reprendre. Mais on s'est fixé comme objectif de tout terminer sur les 3 mois.